La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent et la manchette des journaux parus ce samedi. Réumi Quotidien parle d'une double peine contre Sonko concernant le verdict de la Cour suprême et de la Cour de justice de la CDI Aou. Une déception et amertume dans les rangs de ses souteneurs, renseigne Réumi. Au même moment, le Quotidien titre pour sa part aussi double peine pour Sonko. L'ordonnance de Saba Sifaï est cassée et l'a fait renvoyer à Dakar. La Cour d'Abija confirme la dissolution de PASTEF, informe ce journal. Vox Populi titre Sonko Père est rebelote, toujours sur le recours devant la Cour suprême et la Cour de justice de la CDI Aou. Après Ziegenchor, la Cour suprême fait rejouer l'autre manche à Dakar. Et pour maître Siré Clé d'Orly, la Cour suprême a refilé le bébé à une autre juridiction. Maître Saïd Larifou souligne que la décision qui a été rendue est décevante, certes, mais le combat n'est pas perdu. Maître Eladjouf, lui, par contre, trouve que le droit a été dit, selon ce journal. Et l'observateur parle de Sonko, du travers communautaire au revers suprême relativement aux deux verdicts judiciaires défavorables. Et revient sur les enseignements des décisions de la Cour de justice de la CDI Aou et de la Cour suprême. L'initiative de la Sénat de remettre des fiches de parrainage au mandataire de Sonko qui tombe à l'eau. Les manquements de l'agent judiciaire de l'État qui avait profité au leader de l'ex-pastef, Ziegenchor, entre autres. Match à rejouer, titre qui barre la une du journal Besbi le jour, qui informe que la Cour suprême casse la décision de Sabassi. Et précise que Siré Aliba prolonge le suspense en renvoyant les parties devant le tribunal d'instance de Dakar. L'avocat général Ousmane Diagne fait comme Mariem Diop en prenant le contre-pied de l'État en lisant l'arrêt de la Cour de justice de la CDI Aou au condroit de Sonko n'a été violé. Le tribunal de Dakar a dix jours à compter de la transmission de l'arrêt de la Cour suprême. Possible retour à la Cour suprême, le temps joue contre le maire de Ziegenchor, renseigne ce journal. Le journal enquête, titre le double revers, Ousmane Sonko vise l'État du Sénégal et informe que la Cour suprême casse la décision de Ziegenchor et renvoie vers un nouveau procès. Pour Juan Branco, c'est le seul moyen pour la Cour suprême de protéger le pouvoir sans violer explicitement le droit. Dans l'as, le miracle ne s'est pas produit toujours sur le dossier Sonko devant la Cour suprême. Selon Sud Quotidien, Sonko est dans la tourmente et Ziegenchor dans la colère et la déception. Walf Quotidien titre double revers pour Sonko. Dans les échos, Sonko est su trois défaites en une journée relativement au cours de justice de la CDAO. La Cour suprême et la mobilisation est précise que la Cour suprême anéantit ses derniers espoirs. Et pour 24 heures, la Cour suprême recale Sonko concernant l'inscription sur les listes électorales et le retrait des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle de 2024. La tribune titre « La Cour suprême casse tout et renseigne que F24 est en alerte et appelle à une mobilisation ». Selon le journal Infos, Manson Cosséloigne de 2024, débouté par la CDAO et désinscrit par la Cour suprême. Pour Yor Yorbi, la Cour de justice de la CDAO se défile et la Cour suprême refile la patate chaude au TGI de Dakar. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse aux 853 milliards de francs CFA fatigues relativement au conseil présidentiel territorialisé pour accélérer le développement de la région. Cependant, le président Macky Sall met en garde et précise qu'il n'acceptera pas le chaos au Sénégal. Émonence en disant que ceux qui veulent le faire n'ont qu'à le tenter pour voir, souligne ce journal. Mais le journal Libération reste sur l'affaire Oustace Oumarsal et Pape Sané qui passent le week-end en garde à vue. Comme pour Oustace Oumarsal, le dossier de Pape Sané amené en instruction. Rémi Quotidion revient à Ziegenchor, mais cette fois-ci c'est pour parler des 2 kg de cocaïne saisies par la douane. Un phénomène qui continue à prendre de l'ampleur. En sport, le journal Stade titre assumit le statut face aux Bright Stars pour parler du mondial 2026 Sénégal-Soudon du Sud ce soir. Au même moment, dans Rémi Sport mondial 2026 Sénégal contre le Soudon du Sud ce soir, le journal parle d'une mise en jambe pour la canne. Dans une lampe, l'acte 2 face à Sitte, ce sera pour ce dimanche. Le journal évoque des étincelles à l'arrêt national et c'est ce qui m'infant à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.